bienvenue dans le petit journal un documentaire de cinq minutes consacré aux plus grandes héros d'art aujourd'hui nous sommes à juniège où des artistes conduits par niel fupus ont créé une héros gigantesque son nom des quatre sorel et et elle se trouve dans le dans le cadre de l'abbaye jumiège l'abbaye et les quatre sorel c'est un reporter léo béa et d'artur henry voici un chemin berline donc peut-être recevoir des personnages où on peut mettre la main à l'intérieur de leur bouche je dévoile leur mystérieux trésor on peut voir aussi ici en animaux deux animaux même sur le cadre de leurs têtes là on va y en a une autre partie si tu aurais peut-être appartenu un chien bonjour on se barre aux autres nous sommes dans un lieu bien surprenant que nous cache ces mystérieuses ruines surprenant c'est vrai des ruines c'est vrai aussi ce sont des ruines il faut se dire que ces pierres ont plus de mille ans d'histoire c'est assez fabuleux même 1300 ans puisque c'est en 671 qu'a commencé la construction de ce site absolument superbe qui était un lieu de culte c'est vrai et dès le début et aujourd'hui alors si vous me posez la question du culte aujourd'hui c'est aussi votre question est ce qu'aujourd'hui c'est un lieu de culte et bien non ça ne l'est plus on voit il ya plus de toiture donc il ya plus de clergé ici il ya plus de professionnels de la religion ça a été le cas en revanche dans les siècles passés c'est un lieu de culte très très fort un très actif il y avait des centaines de moines ici et c'est guillaume le conquérant qui au 11e siècle a inauguré la restauration de cette abbaye qui avait qui avait été détruite par les vikings à deux reprises et donc vous imaginez si guillaume le conquérant s'est déplacé pour l'inauguration c'est qu'il accordait beaucoup d'importance à ce lieu et on dit que c'est du 13e au 15e siècle que ce lieu a été le plus dynamique il y avait ici une très grande bibliothèque il y avait un dortoir immense et il y a même une technique de l'enluminure et de l'écriture gothique propre à juillage et c'est à rouen dans les musées dans les archives de rouen qu'on trouve ces documents qui sont exceptionnels bien sûr quel est l'intérêt de visiter ces ruines c'est une grande question une immense question aujourd'hui en france on estime que tous ces lieux qui réunissent qui concentrent une histoire et bien on a décidé de leur accorder de l'importance c'est ce qu'on appelle le patrimoine ici on a du patrimoine bâti vous avez vu ces pierres qui témoignent d'un passé très fort et vous savez que le passé c'est très important dans une culture dans un pays dans une nation c'est à partir du passé qu'on a le présent et qu'on aura le futur d'accord donc juillage ça fait partie des racines de la culture normande est ce qu'on y fait aujourd'hui alors déjà il ya de grands amateurs de ruines parce que ces symboliques de l'histoire sont des traces même de l'histoire mais vous avez aussi des artistes par exemple contemporains qui trouvent que c'est très beau comme ça que c'est étonnant qu'on voit la trace du temps qui passe sur les choses et on sait que l'homme est à la recherche de d'éternité de durée dans la vie on aimerait tous vivre éternellement et on voit ces pierres qui ont des siècles et des siècles elle elle dure et elles sont presque plus fortes que nous donc on est attiré par elle et on vient faire des choses ici on sait quoi on fait des concerts on fait de la danse de la photographie et on fait même ce qu'on appelle de l'art contemporain environnemental que beaucoup de gens appellent aussi le landart c'est à dire de l'art dans la nature et avec la nature et ici donc à juillet c'est le conseil général de seine maritime qui gère l'endroit d'accord et qui a décidé d'en faire un lieu culturel fort axé sur la photographie il ya des salles en haut au logis abbatial qui présentent trois expositions par an et tous les deux et trois ans également il ya un festival de landart ou d'art contemporain environnemental dont je suis responsable d'ailleurs et qu'on appelle juniège à ciel ouvert à ciel ouvert pourquoi parce qu'il ya plus de toiture dans l'abbaye d'accord donc ciel ouvert la scène ouvert aussi parce que les artistes que l'on invite et bien sont des gens qui s'expriment qui font de l'art en extérieur donc en ce moment vous avez le chantier de mireille fulpus qui est allé chercher dans l'histoire de juniège avec annie sorel elle a profité de ce personnage emblématique de juniège qui était amie sorel favorite de charles 7 on est au 15e siècle et elle a fait une oeuvre dont nous parlerons sur place j'imagine donc vous voyez bien que c'est un lieu du passé mais on en on aime tellement se passer qu'on veut le cultiver ou à l'heure à l'aune du présent et même du futur parce que les artistes d'art contemporain ils ont déjà un pied aussi dans le futur merci monsieur la roseau d'être venu et d'avoir fait un si bon discours c'est moi qui vous remercie au revoir chers internautes j'espère que vous aurez envie de visiter ce de suite où je suis liége dans notre compagnie